Choisis la vie, un chemin de guérison dans la rivalité fraternelle qui va conclure ce cycle. Ce que nous avons pu voir précédemment n'a nullement la prétention d'épuiser toutes les situations possibles et inimaginables au sein d'une fratrie, mais pour nous donner une idée de ce qui peut y être vécu. D'autant plus que les relations changent en fonction du sexe, du nombre des enfants, de l'écart d'âge entre eux, de leurs tempéraments respectifs. Sans parler des événements particuliers qui peuvent affecter l'histoire de toute la famille. Chacune d'elles constitue un réseau complexe de relations interpersonnelles qui évolue dans le temps et sous la pression de circonstances. L'intention de ces considérations très générales est simplement d'amorcer une relecture de la situation concrète qui fut la nôtre au sein de notre fratrie. L'important est de parvenir à faire le lien éventuel entre certains comportements sociaux inadaptés dont nous pouvons souffrir en tant qu'adultes, avec des situations difficiles de notre petite enfance. Une fois que la blessure est mise à jour dans toute sa complexité relationnelle, incluant également les parents et peut-être même d'autres membres de la famille, il s'agit avec l'aide de la grâce de resituer la vie de la fratrie sur l'horizon plus large du royaume. Jésus nous enseigne dans Jean au chapitre 15 verset 12 « Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Il ne nous invite pas à adopter une attitude volontariste, exigeant que nous fassions violence à nos ressentiments, nos peurs, nos inhibitions, nos colères. Le « comme je vous ai aimé » ne laisse aucun doute. Il s'agit de nous laisser traverser par un amour qui vient d'un autre, du tout autre, et accomplit lui-même en nous le précepte de la charité. Il faut rapprocher ce verset de celui qui le précède, et nous parle de la relation du Père et du Fils. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. » Jean 15, 9 De même que le Fils se reçoit de l'amour du Père, nous avons à nous laisser engendrer par l'amour de Jésus, et quels que soient les problèmes de la fratrie dans nos enfants, ou nous-mêmes dans notre propre fratrie de ce que nous avons vécu. Aujourd'hui, nous sommes invités à accueillir l'amour du Père qui nous rejoint par le Fils, dans l'Esprit. C'est dans la mesure où nous demeurerons dans cet amour du Père, du Fils, c'est-à-dire dans l'Esprit, qui est communion des deux, que nous pourrons nous aimer les uns les autres, comme Jésus nous a aimés. Et c'est bien la condition de le vivre dans cet amour de Dieu, cet amour trinitaire. L'amour de charité est donc le fruit de la conversion au Seigneur Jésus. Il est le lien surnaturel qui rassemble en un seul corps ceux qui se sont laissés réconcilier avec Dieu, de Corinthiens 5, 20, en réponse à l'appel de son Christ. Il constitue l'essence du comportement de l'homme nouveau, c'est-à-dire de l'homme régénéré, dans l'eau et l'Esprit, renaître d'en haut, Jean 3, 5. Et le combat spirituel consiste à rechoisir sans cesse, dans la foi, l'espérance, cette nouvelle vie venue de l'Esprit, qui nous a été donnée en germe au baptême et que nous avons la responsabilité de nourrir dans les sacrements et de notre prière, afin qu'elle devienne le principe de tous nos comportements et d'aider à vivre cette régénération dans le baptême pour nos enfants. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bonheur, la mort et le malheur. Moi qui te commande aujourd'hui d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois, ses coutumes. Choisis donc la vie pour que tu vives, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en t'attachant à Lui. C'est le principe de « S'est choisi la vie » Deutéronome 30, 15 et les versets 19 et 20. C'est bien ce qui est à l'origine de tout ce chemin de guérison depuis deux ans bientôt. Choisir entre vie et bonheur, mort et malheur. Il nous faut choisir, si l'on veut le vie, la bonheur, la joie. Si nous désirons aimer Dieu, le suivre, garder ses commandements, ses lois, ses coutumes, s'attacher à Lui pour vivre en Lui et renaître en Lui. Une fois que la difficulté relationnelle aura été clairement identifiée, que ce soit dans notre fratrie ou pour nos enfants, ainsi les comportements qui en découlent, il s'agit d'entrer dans le beau combat de la foi, agissant par l'amour, nous dit saint Paul au chapitre 5, verset 6 de l'Épître aux Galates. Celle-ci consiste essentiellement à choisir la vie que le Seigneur ressuscité nous donne dans l'esprit et à renoncer au chemin de mort où nous entraîne l'inertie du vieil homme. Alors c'est bien saint Paul qui nous rappelle dans son Épître aux Galates chapitre 5, les versets 16 à 25 que je cite. Aujourd'hui, toi qui veux guérir, marche sous l'impulsion de l'esprit et vous n'accomplirez plus ce que la chair désire, car la chair en ses désirs s'oppose à l'esprit et l'esprit à la chair. Entre eux, c'est l'antagonisme. On les connaît, les œuvres de la chair, libertinage, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, rivalité, dissension, faction, envie, beuverie, ripaille et autres choses semblables. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi sous l'impulsion de l'esprit saint. Alors on ne saurait ramener les œuvres de la chair exclusivement à des comportements dus à des blessures de la petite enfance. Mais si notre libre arbitre s'est enlisé dans ses marécages, c'est souvent parce que son exercice a été faussé à la base par quelques événements traumatisants qui a influé lourdement sur ses choix ultérieurs. Et donc d'autant plus il faut le faire attention pour nos enfants, si nous, nous l'avons compris pour nous-mêmes et donlés dans ce chemin. Certes, le passage des trés d'imbre à la lumière ne saurait être notre œuvre à nous. C'est le Christ qui nous a libérés afin que nous soyons vraiment libres. Galate 5.1 Mais l'appropriation de cette liberté nouvelle, elle nécessite une collaboration active dans un combat spirituel de chaque instant. Et c'est pourquoi il nous dit saint Paul dans toujours son Épitre Galate, chapitre 5, verset 1, « Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. » Alors aujourd'hui, qu'il soit pour nous ou pour la fratrie de nos enfants, ne retombons pas dans l'esclavage. Vivons de cet appel à la liberté, invoquons l'Esprit Saint avec tous ses fruits qui se déploieront en nous. Et qu'en notre fratrie, comme celle de nos enfants, puissions-nous déployer chacun ce que nous sommes, là où nous sommes, tels que nous sommes. Déployons-nous et demandons ce chemin de guérison pour vraiment acquérir la pleine stature humaine et spirituelle, croître en sainteté, trouver sa place et faire la volonté de Dieu. Quelle joie immense dans ce chemin de guérison ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501